De retour sur Asamand, l'appli qui carbure aux données OpenStreetMap. Alors, une des plus-values de cette application, c'est de pouvoir afficher des catégories d'objets directement sur la carte. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur la loupe en haut à gauche et de saisir un mot dans la barre de recherche. Sachez aussi qu'il y a un onglet catégories au centre, dans lequel vous pourrez éventuellement trouver votre bonheur. Ça peut donner des idées. Sinon, dans la barre de recherche, il vous suffit de taper un mot. Alors, elle est un peu têtue, il faut taper exactement ce qu'il faut. Des fois, il faut s'y prendre à plusieurs fois, essayer des synonymes, des choses comme ça. Mais la plupart du temps, vous tombez sur ce que vous voulez. Exemple, je suis en ville et j'aimerais bien trouver un parking à vélo parce que je suis à vélo. Eh bien, si vous tapez parking à vélo, vous avez la catégorie qui s'en fiche à haut à gauche. Alors, ne confondez pas avec ce que vous voyez en bas. Quand il y a un kilométrage, c'est que c'est un objet en particulier. Quand vous voulez afficher une catégorie, normalement, il n'y a pas de kilométrage affiché à droite. Alors, j'appuie dessus et je fais afficher parking à vélo sur la carte en haut. Et voilà, ça s'affiche. Et là, j'ai des parkings à vélo autour de Moulin. Et si j'appuie dessus, je peux avoir des détails supplémentaires en appuyant sur Détail à gauche, en bas. Et là, je peux savoir que l'accès est autorisé, donc c'est tout public. Ce sont des boucles murailles et non pas des arceaux. Capacité 28, donc c'est un grand parking à vélo. Je sais que c'est couvert et que ça n'est pas payant. Donc, c'est plutôt pas mal, non ? Alors, tout ça, c'est des objets assez communs pour la vie de tous les jours ou quand on se balade. Mais vous pouvez faire des recherches un peu plus spécifiques. N'hésitez pas à tester des choses. Par exemple, si je cherche un terrain de pétanque, exemple, je tape terrain de pétanque. Et là, j'ai l'exemple où il ne va pas trouver du premier coup. Là, il me trouve des résultats, vous voyez, kilométrés, mais il ne trouve pas de catégorie. En revanche, quand je glisse un peu dessous, je vois que, en fait, la catégorie, c'est ce qui est en grisé, en dessous du nom principal. Et là, je vois marqué jeu de boule. Alors, peut-être qu'en mettant jeu de boule, il va pouvoir me sortir une catégorie et donc les afficher tous sur la carte. Voilà, jeu de boule sport, on essaye. Je fais afficher sur la carte et voilà, j'ai tous les terrains de pétanque directement sur la carte. Ça marche pour le foot, pour le basket, pour les city stades. Il y a plein de catégories. Pour cela, je vous renvoie vers le wiki OSM si jamais vous voulez en savoir plus. Là-dessus, il y a toutes les étiquettes qui peuvent être renseignées dans OpenStreetMap et qui se retrouvent dans OSM. Allez, on se met au vert et on va chercher où il y a des parcs pour aller se rafraîchir. Pareil, fonction rechercher. Dans la barre de recherche, je tape ce que je veux. Je vais essayer parc. Parc loisirs, c'est bien une catégorie. Hop, je l'active. Je fais afficher parc sur la carte. Et voilà, tous les espaces verts, a priori, autour de Bordeaux. Tout ça, c'est bien beau, mais comment je les enlève ? Parce que ça prend quand même un peu de place sur la carte. Pour ça, c'est très simple. Vous cliquez sur les trois lignes horizontales en bas à gauche. Vous allez dans Paramétrer la carte. Et vous décochez l'onglet Point d'intérêt, tout simplement. Et vous retrouvez une carte neutre. Allez, je vous mets un autre exemple fun. Mais en faisant autrement, si par hasard vous tombez sur un objet qui vous intéresse sur la carte et que vous voulez en voir plus autour, dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les détails de l'objet. Puis, cliquez sur POI à proximité station de recharge, ici. Et vous faites Rechercher plus. À ce moment-là, ce menu s'affiche et vous faites Afficher station de recharge sur la carte en haut. Et vous dézoomez et il vous affichera la catégorie de cet objet. Partout, il y en a. Autre exemple intéressant, ici, on touche à l'accessibilité. Si je cherche, par exemple, un emplacement de parking réservé aux personnes à mobilité réduite, qu'on appelle communément place handicapée, eh bien, je peux préciser une recherche. Donc, en recherchant déjà la catégorie emplacement de parking, il faut le savoir, dans mon essai menthe, c'est emplacement. Emplacement de parking, vous voyez, j'ai la catégorie ici. Je clique dessus et juste sous la barre de recherche, à côté de la mention Afficher emplacement de parking, à droite, vous avez deux lignes horizontales avec deux points. Et en fait, vous allez dessus et ce sont des filtres que vous pouvez activer. Et là, j'ai ce qui m'intéresse. J'ai la catégorie Accès handicapé et je peux activer les deux. Voilà, désigner, oui, c'est la même chose. J'applique les filtres. Je fais Afficher sur la carte. Et là, ça m'affiche tous les emplacements de parking, précisément, qui sont réservés au PMR. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Profitez bien de cette appli. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à compléter la carte du monde faite par tout le monde, puisque cette application carbure aux données d'OpenStreetMap. A bientôt !